Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui je te montre comment faire cette photo. Alors c'est la première vidéo de la chaîne et j'ai voulu faire quelque chose de simple. Je voulais aussi vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un grand studio pour faire quelque chose de bien. Qu'on n'a pas besoin de retoucher beaucoup une photo pour qu'elle soit exploitable. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de ne pas hésiter à travailler en équipe dès que tu le peux. Le jour où j'ai rencontré Justine, la maquilleuse avec qui je travaille la plupart du temps, mes photos sont devenues plus belles. Je n'ai pas changé ma façon de travailler, je n'ai pas changé mon éclairage, j'ai moins retouché, mes photos paraissaient plus professionnelles. Maintenant qu'on a une modèle qui est maquillée, on va parler lumière. Aujourd'hui je vais te parler du modeleur que je considère comme étant le plus accessible pour commencer. La boîte octogonale 90 cm, autrement appelée l'octo 90. Ça va nous donner une lumière très douce et diffuse. Une lumière douce, c'est une lumière qui va te donner une transition entre les ombres et les hautes lumières qui va être très dégradée. Comme tu peux le voir, le centre de ma boîte à lumières n'est pas directement dirigé vers le visage d'Erin. On éclaire avec les bords de la boîte. Ce qui s'appelle le feathering. Comme tu peux le voir, Erin peut se balader de gauche à droite de ton écran avec une lumière qui reste très homogène. Ce qui veut dire que tu peux sans problème shooter un groupe de 3, 4, 5 personnes. Stop ! Regardez ce geste, regardez cette petite chose, c'est un flashmètre. C'est quelque chose qui sera à mon avis indispensable pour une bonne compréhension de la lumière. Je t'ai fait une vidéo qui lui est consacrée, je te conseille de la regarder avant tout pour mieux comprendre comment te servir de ma chaîne. Voici la photo telle qu'elle est développée dans Lightroom. Comme vous le voyez, je n'ai quasiment rien touché. Avec cette vidéo, j'espère vous avoir montré qu'on peut avoir une photo très classe d'une modèle devant un mur de maison avec une seule source de lumière. Le tout avec un tout petit peu de rigueur et de technique. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau setup. Sous-titrage ST' 501